... Alors je suis très heureux de vous accueillir évidemment aujourd'hui et toute la semaine d'ailleurs avec Véronique, une passionnée de Brennaleu. Brennaleu c'est notre passion, alors on vous l'expose ici. Véronique, c'est vraiment toi qui a fait cette exposition, qui a tout préparé avec ton coeur et j'étais plutôt en voile de figurant, donc je ne sais pas ça par contre. C'est vrai que nous sommes deux collectionneurs passionnés, ça vous l'avez déjà compris, c'est d'ailleurs cette passion qui nous a réunis, parce que c'est comme ça que je t'ai connue. Jean-Marc, nous avons nos ancêtres qui ont participé à la construction de la butte du Lyon déjà en 1825 et puis qui ont développé le tourisme, toi c'était la lettré du Lyon, moi c'était le restaurant des monuments et puis vraiment on m'a dit mais va un peu voir ce monsieur à chez Wapisnac, il collectionne les cartes postales aussi. Et puis de fil en aiguille, je l'ai emmené en politique, on peut dire, c'est une autre page, on ne parle pas ici. Non, n'en dites pas plus parce que Michel, son mari, est ici. Maintenant, c'est une grande amitié, en tout cas c'est une grande amitié qui nous lie au quotidien, parce que ça, on se complète très bien, ils me montrent d'exister, des photographies extrêmement rares, moi je fais la recherche historique, voilà, et je voudrais aussi associer Maggie ici, qui est ici, voilà, lève-toi Maggie. Parce que si cette galerie existe aujourd'hui, c'est grâce à Maggie, voilà, sa fille Ninette Guillaume qui est décédée, était artiste. Et au nom de sa fille, elle a acheté cette maison pour justement promouvoir les passionnés comme nous, les artistes évidemment. Le tourisme, le tourisme, le tourisme, le tourisme, voilà, c'est vraiment grâce à Maggie. Et en tout cas, ça, on lui avait demandé, voilà, de... Avant, on est décédé, elle m'a dit, maman, il y a tant de gens qui sont dans le besoin, c'est ce qui m'a aidée. Mais surtout les artistes, parce que les artistes, on ne les comprend pas, ils ont beaucoup de cœur. Elle m'a dit, alors, bon, c'est comme ça que j'ai acheté cette maison, allez, tous les artistes, artisans, tous les collectionneurs, tout ça en avance. Vraiment, c'est grâce à Maggie, elle est gérée par Fabienne, je ne sais pas si Fabienne est encore ici, par exemple, elle est partie. Mais voilà, donc elle est gérée par une dame, excepté, on est aussi, depuis des années, me dit, viens montrer, venez montrer, venez montrer vos cartes, venez montrer vos cartes, et voilà, c'est fait. Et en tout cas, merci, voilà, c'était que du bonheur, et je dois dire, ce qui est encore plus chaleureux, bon, c'est vrai qu'à l'écart, mais moi, mon plaisir, c'était de voir, parce que toute la semaine, ça a défilé, toute la semaine, c'était de voir les gens entre eux, parce que tout le monde connaît tout le monde. Donc c'était vraiment un partage d'amitié, de souvenirs d'école, de souvenirs parce que le grand-père a tenu un café, parce que c'était vraiment que du bonheur, et vraiment, on va le faire des larmes aussi, parce que voilà. On parle du passé, on parle du passé, madame Belay, madame Belay a été assurée, parce que je crois que la demoiselle, qui s'intéresse aux cartes postales, a quelque chose à présenter. Oh, ben merci. La famille Fievet, on a l'honneur de recevoir, je le trouve, ce mot de la famille Fievet, cette témoignée, cette plaquette commémorative de notre exposition, évidemment, voilà qui sera. C'est la famille Fievet. Et si vous avez pu le remater, la famille Fievet a déjà son document qui date de 1562 à Aupin. Ah oui, on a des plus vieux documents de Bren, là. Il est plus jeune, ici, il est plus jeune. En tout cas, merci pour ce partage. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous, surtout. On ne peut pas ré-éteindre, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Voilà. Merci.